Générique Le Premier ministre Gary Coney a présenté ce vendredi sa démission au Président de la République qui n'aura au final passé que trois mois à la tête de la prémature. On apprend que la lettre a été acheminée ce vendredi au Président de la République moins d'une heure avant une rencontre prévue au Palais National entre M. Coney, le Président et des ministres. Les relations entre Michel Martelly et son Premier ministre s'étaient dégradées depuis plusieurs semaines suite à une altercation entre le chef de l'État et les sénateurs durant une réunion qui se tenait chez le Premier ministre. Le Président, tenu à l'écart de cette réunion, y était apparu de manière inopinée. La situation entre les hommes avait empiré la semaine passée alors que le Président adoptait une résolution dans le cadre de l'enquête sur la nationalité des membres du gouvernement sans l'aval du Premier ministre. Cette résolution mettait en doute le droit du Parlement à vérifier les documents de voyage des ministres ou secrétaires d'État et leur donnait pour consigne de ne pas coopérer. D'autres sources font croire que la décision du Premier ministre de revoir les contrats signés entre l'État haïtien et des firmes étrangères quelques jours avant l'entrée en fonction du Président Martelly serait également à l'origine de cette démission. Garikoni est resté silencieux jusqu'à présent et ne répond pas au téléphone. Toutefois, son entourage confirme que sa lettre de démission a bien été acheminée au Président qui l'a accepté. Ma profite remerciel pou angajman ke li te pran. Bien sûr, mwen regrette ki se nan mouman sa pendant peyi ap dekole ya ke sa arrive. Men, re te pose. Mwen deja pran kontak avek Président Descham yo ki yo menm tou, yo te rese voa yon kopi de let sa. Nou pran angajman pou nou chita prese 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 pou mwen propose yon nouvo Premier ministre. Tout partner national et international kap fez effort pou investi, kap kreye job, map mande yo priorite tete fret. Nou gen tan pran tout disposition pou ke l'État kontinue travail normalman. exekitif la, ak palman, ki deja travaye pou sou de bon janrelation, kom sa doa, pral degage yo rapido presto pou tout bagaille rentri nan plas yo. Nou konne ke nou mette konté sou mwen, mwen jan ke mwen konté sou nou. Mwen te fè nou proumes, proumes se dette. Oué pawe, victoire se pou pep la. Les Etats-Unis ont salué dans un communiqué les efforts, la perspicacité et l'énergie démontrés par le Premier ministre Gary Coney durant les trois derniers mois. Il s'est consacré à l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Les Américains disent regretter qu'Haïti ne puisse plus bénéficier des services de Gary Coney comme Premier ministre. Ils exhortent l'exécutif et le Parlement à travailler ensemble afin d'identifier et de ratifier un nouveau Premier ministre rapidement. Selon ce communiqué, l'exécutif, le Parlement et les autres branches gouvernementales ont besoin d'assurer la continuité de la gouvernance ainsi que l'engagement aux valeurs démocratiques en confirmant au plus vite un nouveau Premier ministre en organisant la tenue d'élections parlementaires et locales ce printemps et en poursuivant la lutte contre la corruption sans oublier de s'assurer que les droits de l'homme, les droits de tous les Haïtiens soient respectés dans le cadre de l'état de droit. Des organisations émanant de la plateforme politique Réponse Paysan ont présenté ce vendredi aux autorités une série de recommandations qui pourraient contribuer à la mise en place d'une conjoncture sociopolitique favorable en Haïti. Axé sur cinq points, ce plan exige entre autres la tenue d'une conférence nationale et la réalisation des élections municipales et législatives. Par ailleurs, Réponse Paysan réitère son engagement à accompagner le président Michel Martelly lors de la tenue de ses prochaines élections. La revendication, c'est la réconciliation nationale. C'est pour l'élection pour les députés, comme Jacques Mel, Beladem, Moubekouchi, Abrico, pour l'élection de la sénat avec la collectivité. Trois, c'est pour l'élection de 2020. Avant 2020, il faut que les paysans ont écrit. Le gouvernement a été installé, nous avons dit que nous avons passé plus de 1 an. Mais actuellement, nous avons regardé, après, dans toutes les démarches, j'ai fait le président de l'élection, nous avons voulu que nous avons volonté, et nous avons voulu que nous avons proposé, nous avons proposé, nous avons proposé, nous avons proposé pour les paysans, pour tout le monde qui n'a misé pour nous. Vous avez dit que nous avons voulu, justement, nous avons proposé de l'élection ? Non, nous n'avons pas dit à 100%. Le gouvernement a été monté, il n'y a plus de 1 an, et il n'y a pas de crise de pays, le gouvernement n'a pas de cas de monter. Jusqu'à présent, il y a une bonne voie, le gouvernement a démarché, ça a montré que le président a été volonté. Il a fait des écoles, il a fait des écoles, il a fait un beau carnaval, et de toute façon, nous avons démarché. Et nous féliciter le président, et nous dire nous-mêmes, nous avec nous. Le commissaire du gouvernement, près le tribunal civil de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus, annonce l'arrestation de plusieurs individus pour des infractions diverses. Parmi les personnes appréhendées, figure le propriétaire d'une banque de microcrédits. Ce n'est pas ça que nous avons fait, nous sommes seulement réglés dans le capital. Nous avons réglés tous les dossiers, qui ont fait des autres, quand nous avons appréhendé, nous avons fait un directeur Ali Banklone, M. Henri Balan, Jean-Henri Robert Balan, qui a fait un code depuis plusieurs jours. Il a fait un code parce que, M. sa ouvre une entreprise qui a fait un code Ali Banklone, qui a fait trois secrets, un Abou, un Delmar, un Petionville. M. sa pour rencontrer ensemble avec le Robby, 200 dollars américains, pour rencontrer avec le Robby, pour ne pas laver. Pour ne pas laver dans le téléphone, Robby 50 dollars américains, les gens de secrétaires qui a travaillé ensemble avec le, les gens de secrétaires qui ont fait un code, pour ne pas legaliser la question. Et puis, recevoir un code pour dire, que nous avons fait un code pour faire un code, pour acheter un code, pour faire un investissement. Mais les gens, les gens de secrétaires qui ont fait un code, pour les gens de secrétaires qui ont fait un code, ils n'ont pas de secrétaires qui ont fait un code. Non, les gens de secrétaires qui ont fait un code, de presse pour dire qu'on n'y a pas d'argent, mais on n'y a pas d'argent, mais on n'y a pas d'argent à déposer, qu'on n'y a pas d'argent parce qu'on n'y a besoin d'argent à prêter dans la main à l'Iba Clowne qui n'est pas vraiment capable de satisfaire. Donc, par conséquent, il y a une phase d'argent à un cabinet de destruction. Non, on n'y a pas d'argent avec l'autre dame qui est de Saint-Yadouge, qui a gagné un mail tout. Non, ça n'y a pas d'argent parce qu'il y a une affinité avec le directeur. Nous, on prend les questions pour plusieurs infractions. Alors, on a un escoucris, on a un habit de confiance, on a un associatif de malfeiteurs, le banque a fonctionné de manière irrégué, nous faisons sévir, les clés de l'acier et les registri en métais souciés. Donc, je dis que l'appelociation n'a pas besoin d'être peur, ményeur nous, nous n'y a pas d'argent pour barrer sur le banque de l'argent. Nous, on n'y a pas d'argent pour garanti l'argent. Nous, on ne va pouvoir pas d'argent avec le parquet de l'argent, on ne va pas quitter ça à passer. Ça fait 15%, 20% par a pris de ce cas, on n'y a pas d'argent. Sous-titrage ST' 501